Yahoui, bonsoir ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une double présentation de Yahoui des éditions Anna. On va parler de Kiss My Broken Heart et on va parler de Au Plus Profond de Toi. On va commencer cette vidéo avec le manga Au Plus Profond de Toi, un manga qui date de 2017 au Japon et donc de novembre 2021 en France. La série dans le genre romance, tranche de vie, homosexualité, ce qui paraît très logique. Et travail et c'est tout en ce qui concerne le manga à part que nous sommes avec Akira Yoshio et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose. Mais voilà en ce qui concerne donc les grandes lignes pour ce titre. Donc pour ce qui est du résumé, Masumi Yuki, le fils cadet d'un président d'une grande entreprise, sort avec n'importe qui dans l'espoir de fuir son environnement familial. Un jour, il essaie de fréquenter Isshin Natsume, un employé solitaire qui lui avoue ses sentiments. Si au départ il se moque de son manque d'expérience amoureuse, petit à petit Yuki finit par tomber amoureux de Natsume qui semble être la seule personne à l'acéter tel qu'il est. Yuki ne souhaite qu'une chose, posséder Natsume physiquement et émotionnellement, le toucher au plus profond de son être. Ça je ne suis pas trop d'accord avec cette phrase. Mais bon, en ce qui concerne ce manga, donc on va suivre les aventures d'un duo. Donc Yuki qui est le blond sur les images et donc Isshin Natsume qui est donc le petit brun. Yuki est donc un gosse de riche, enfin c'est le fils cadet du président d'une grande entreprise et il fait un petit peu ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'il a les cheveux décolorés alors que ça ne plaît pas forcément aux supérieurs et autres. Il fait vraiment ce qu'il veut. Les gens pensent même qu'il ne travaille pas spécialement, qu'il est payé à rien foutre et autres alors que c'est absolument pas le cas. Et donc on a Natsume qui lui va lui dire dès le départ, en fait ils vont à un moment donné se toucher sans le vouloir et il va rougir. Et il y a Yuki qui va lui dire tu ne serais quand même pas amoureux de moi, tu sais il le dit juste pour rigoler. Et t'as Natsume en fait qui se met à devenir tout rouge et donc finalement c'est là comme ça que ça commence. Mais comme Yuki pense que Natsume est donc inexpérimenté parce qu'il lui dit clairement que c'est la première fois qu'il sort avec quelqu'un etc. Yuki pense que donc Natsume ne sait pas vraiment si c'est de l'amour ou de l'amitié et donc il va l'emmener dans un bar à hôtesses. Et l'autre il n'en a rien à foutre des bars à hôtesses, lui ce qu'il veut c'est Yuki.bar. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime dans ce manga c'est que donc on va nous développer un petit peu la romance avec ces deux garçons qui ne sont ni vraiment hétéros ni vraiment homos. Tu vois Yuki couche avec n'importe qui et ça pourrait même être des hommes parce qu'il a besoin d'affection. Et Natsume lui ajoute craquer sur Yuki parce que, et on nous explique pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il a fait craquer chez Yuki etc. Donc ça c'est plutôt on va dire plus ou moins du déjà vu. Mais ce que j'ai aimé aussi c'était donc l'envers du décor, on nous explique forcément la vie de Yuki. Tu te doutes que c'est le genre de résumé de vie très classique que l'on retrouve dans les mangas. Mais j'ai aimé quand même ce manga parce que tout simplement on était sur une histoire quand même tout en douceur. Donc même si on voit les personnages avoir une relation charnelle, on ne va pas voir grand chose. On va voir qu'ils le font, on sait qu'ils le font mais on ne va pas voir de scènes explicites, on va pas voir de détails de la chose etc. Donc c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier. On est sur quelque chose de tout en douceur. C'est plus le chapitre qui est considéré comme chapitre bonus qui va être un petit peu plus osé. Et encore on reste quand même sur quelque chose de très propre et de très correct. Donc personnellement j'ai énormément aimé cette série. Et j'ai vraiment aimé ce manga. C'est pour ça que j'avais mis une tuto dans les tomes, enfin les âges 15 ans parce qu'on a une relation mais on ne voit pas grand chose non plus quand même. On sait juste à peine qu'ils le font. On continue avec donc Kiss My Broken Heart. Donc juste Seto c'est le blondinet. Alors que Seto pleurait à cause d'un chagrin d'amour, il rencontre un homme plein de charme du nom de Kurosu. Les circonstances les mènent dans la luxueuse résidence de Kurosu où il vient à parler des raisons de ses larmes. Ne voyant pourtant que des mots doux et des avances de Kurosu d'une simple aventure dans cette relation va raviver les blessures de son amour passé. Quelques jours plus tard, enfin quelques jours plus tard, les deux hommes se rencontrent à nouveau à la clinique dentaire où travaille Seto. Kurosu croit que cette rencontre du destin et demande à Seto de devenir son amant temporaire tant qu'en fait Seto lui fait de ses soins dentaires. Donc une homme lui demande d'être son amant temporaire, lui qui s'était juré de ne plus jamais tomber amoureux. Malgré tout, Seto est emporté par les sentiments. Donc là aussi on va être avec une histoire avec des adultes. Donc en fait Seto pleure parce qu'il vient de recevoir juste au tout début de la série un SMS de son ex disant qu'il va se marier avec une femme. Et donc Seto est triste et donc on le voit au tout début il pleure parce qu'il est... voilà. Ils vont se recroiser la même journée en fin de journée. Donc Kurosu va lui proposer, écoute, juste viens chez moi, on va discuter de ce qui se passe, pourquoi tu pleures, etc. Parce qu'en fait ça l'a touché de le voir pleurer, de voir un homme pleurer comme ça, il s'est inquiété pour lui. Puis comme par exemple dans la même journée il le revoit une deuxième fois, donc voilà il l'emmène. Et au départ on voit que c'est juste du flirt, du machin sans lendemain. Et deux jours après donc quand Kurosu va voir son dentiste, il tombe sur Seto. Seto travaille en tant que dentiste et donc c'est son dentiste. Et donc il va lui dire, écoute, le temps de mes soins dentaires vu qu'il faut que je revienne une fois par semaine et qu'on a à peu près, je crois qu'ils ont à peu près 10 séances, on va sortir ensemble. C'est sérieux mais pas trop, mais pas vraiment, tu vois, juste le temps d'eux. Donc c'est bien une relation temporaire. Et il lui dit, écoute, si après on voit que ça colle, on sortira ensemble pour dorer. Si ça colle pas, bye bye et puis chacun refait sa vie comme si de rien n'était. Et donc au fur et à mesure les deux personnages vont commencer à finalement s'apprécier et à se dire tous les deux, l'un et l'autre, que finalement ce truc temporaire ne leur plaît pas forcément. Mais ils ne vont pas non plus l'avouer parce que ça reste des hommes, ça reste des adultes, ils n'ont pas trop envie d'en parler et ça va se faire au fur et à mesure. On a quelque chose de très doux, de très propre, de très adorable, de très sympa. Ce n'est pas non plus tout mielleux, c'est quelque chose vraiment de très, je trouve, normal, humain, naturel, sans prise de tête et c'est ça que j'ai su apprécier. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le fait qu'ils s'engagent au tout début dans une relation qui n'a pas d'avenir mais parce que tous les deux ont besoin plus ou moins d'affection au moment T de leur rencontre et j'ai trouvé ça plutôt sympa et j'ai vraiment adoré ce manga. Pour ce qui est de cette histoire, je l'ai vraiment aussi adoré. Donc vraiment les deux, ça a été un... Pas vraiment un j'adore énormément, mais plutôt un gros coup de cœur. Pas méga ni giga, mais un gros coup de cœur pour les deux séries que je te présente dans cette vidéo. J'ai vraiment aimé les deux histoires. Là pour celle-ci, je l'ai vraiment aimé parce qu'il y avait un côté mélancolique qui m'a beaucoup touchée et j'aime vraiment ce manga. Et puis il y avait cette histoire aussi de troisième personnage, donc de l'ex de Seto. À chaque fois, il est tout le temps en train de se comparer parce qu'il n'a eu qu'une personne avant et tout. De se dire, oui, mais est-ce que je ne suis pas amoureux de lui ? Est-ce que je ne craque pas sur Kurusu parce qu'il m'a fait penser à mon ex ? Donc ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant parce que c'est vrai que des fois, on peut se poser la question de est-ce qu'on n'a pas envie de sortir avec telle ou telle personne parce qu'ils nous font penser à nos ex, aux parties qu'on a préférées de notre ex. Et donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt intéressant. Donc vraiment une très bonne histoire et je te la recommande aussi. Vraiment. Voilà, tout simplement. Donc j'ai surkiffé juste ces deux petites lectures. Elles sont vraiment géniales et honnêtement, je compte les garder parce que je n'ai pas du tout envie de revendre ces deux titres. Cette double présentation de Yaoi est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, tout le monde partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted, les deux précédentes vidéos des éditions Anna. Et dans la barre d'infos, tu as le résumé des deux mangas, des codes promos et les liens vers les autres réseaux sociaux. Sur ce, à bientôt !